Bonjour, je suis Pascal Forgette et je suis journaliste spécialisé en technologie. J'espère que vous me lisez dans les pages du bel âge. Aujourd'hui, on va se parler de la fraude par l'image. Qu'est-ce que c'est la fraude par l'image? C'est quand on vous montre une photo qui a été truquée ou une vidéo qui a été truquée ou encore une vidéo ou une photo qui vous est présentée hors contexte dans le but de vous mélanger et de vous frauder éventuellement. On va donner deux exemples. Le premier exemple classique, c'est une photo d'un éléphant qui aide un lionceau à traverser une rue. C'est tellement mignon, on a envie de le partager tout de suite, de dire que c'est merveilleux la nature. Mais non, cette photo-là est un faux. Ça a été fait rapidement, en quelques minutes, avec un échelle de montage de type Photoshop. On a pris une photo d'un éléphant, on a mis dessus une photo d'un lion, on a mis le lionceau dans la trompe de l'éléphant. Et voilà, on a un faux qui a fait beaucoup, beaucoup de clics de par le monde. Beaucoup de gens l'ont partagée. Pourtant, cette photo-là, si on fait une recherche rapide sur Internet, on se rend compte qu'elle a été publiée le 1er avril 2018. C'était une photo pour vous faire rire, pour vous surprendre. C'était un poisson d'avril. C'était pas vrai. Mais si on vérifie pas, on le sait pas, et on partage quelque chose qui est faux. Autre exemple, je vous montre une photo d'un restaurant, ici, et je vous dis, j'ai pris ça aujourd'hui, malgré la pandémie, malgré le confinement, on respecte pas la distanciation, et on porte pas de masque. C'est scandaleux. Vous allez peut-être réagir, et vous allez dire, c'est épouvantable cette affaire-là, et vous avez raison. Mais cette photo-là, évidemment, n'a pas été prise pendant la pandémie, elle a été prise bien avant, et en vous la présentant comme prise pendant la pandémie, ça fait réagir différemment. Vous vous dites peut-être que c'est pas ben, ben grave de cliquer, puis de liker, de partager ces photos-là. Moi, je vous dis que c'est important d'y réfléchir, parce que ça peut être utilisé pour vous manipuler, et même vous frauder. Par exemple, il y a plusieurs artistes québécois, dont Véronique Cloutier, qui ont vu leur image utilisée en photo et en vidéo pour faire la promotion de produits, alors qu'ils avaient rien à voir avec les produits. Si vous avez été tenté d'acheter ces produits-là en voyant la photo de l'artiste, en disant, oh, Véronique Cloutier aime ça, je vais m'intéresser à ce produit-là, ben, vous allez peut-être acheter des produits qui viennent de fraudeurs. Et si la technologie permet de modifier facilement des photos et des vidéos, vous avez rien vu. Il y a une technologie qui s'appelle les hyper-trucages, ou les deepfakes, qui permettent de transformer une image pour faire dire n'importe quoi à n'importe qui en vidéo. On regarde une vidéo ici de Barack Obama qui semble dire des choses étranges. Et on se rend compte que c'est pas du tout Barack Obama qui dit ça, c'est un comédien qui dit quelque chose. Et avec l'informatique, on le transforme en Barack Obama. Et là, on transforme sa voix, on transforme son image. C'est pas parfait, mais c'était pas une vidéo qui était faite pour vous tromper, c'était une vidéo pour vous sensibiliser justement au risque de l'hyper-trucage des deepfakes. Ces hyper-trucages-là sont faits avec des technologies qui sont accessibles à tous et la technologie pour les faire s'améliore de jour en jour. Donc, il faut être plus vigilant que jamais sur la source des images qu'on consulte et sur la véracité des images qu'on va voir sur Internet. Il y a quelques trucs pour se protéger de la fraude par l'image. Premièrement, on est toujours méfiant quand on voit quelque chose sur le web, spécialement si c'est trop beau pour être vrai ou si ça dit quelque chose qui est particulièrement étrange. Une façon de détecter les photos fausses, c'est la recherche par photo de Google. Au lieu de chercher avec des mots, on cherche avec une photo. On peut glisser la photo du lionceau, par exemple, et voir que c'est une photo fausse. On peut voir comment elle a été faite, pourquoi elle a été faite et surtout à quel moment elle a été créée. Donc, ça permet de voir si la photo est utilisée pour un bon usage. Un truc aussi, c'est de regarder les détails sur la photo. Si vous voyez une vidéo qui a été prise l'hiver au Québec et que tout le monde est en short, c'est louche. Si vous voyez une photo prise au Québec et que ce n'est que des plaques américaines, c'est louche aussi. Il faut être bien attentif aux petits détails. Et autre chose, on se demande qui a partagé la vidéo et pourquoi. Si c'est pour vous faire réagir, si c'est pour vous faire cliquer ou vous faire acheter quelque chose, ce n'est peut-être pas nécessairement la vérité qui vous est présentée. Un autre bon exemple, j'aime beaucoup une publicité du journal Le Guardian qui présente quelqu'un qui semble agresser quelqu'un d'autre, mais si on regarde la scène en entier, on se rend compte que la personne voulait aider quelqu'un de quelque chose qui allait lui tomber sur la tête. C'est important de regarder le contexte en entier quand on analyse une image, la source, le pourquoi, le qui. Et ça évite de se faire tromper par les images sur Internet et les réseaux sociaux.